Ma cour d'école végétalisée. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu que l'effet de serre déréglait le climat. La pollution augmente et la chaleur est parfois étouffante. Heureusement, ma ville, elle en a conscience et a proposé de végétaliser ma cour d'école. Si, si, ça a un impact sur l'environnement. Des gens de la mairie sont venus dans ma classe et nous avons co-construit le projet avec la maîtresse en réalisant des photomontages. On était tous très investis. Aujourd'hui, dans la cour, il n'y a quasiment plus de bitume. On peut y jouer même quand il pleut. Il n'y a plus de flaque. L'eau s'infiltre directement dans le sol. Et les arbres aiment ça. On en profite pour arroser le potager aussi. On y croise des abeilles, des libellules et des verres de terre. C'est bon pour la biodiversité. Dès les beaux jours, on joue sous les arbres. Il y fait bien plus frais qu'ailleurs. Et des jeux ont été créés, c'est trop cool. Essuyez vos pieds en entrant. C'est ce que dit l'agent d'entretien à la fin de chaque récré. C'est vrai qu'on met parfois un peu de terre sur nos habits, mais tout ça n'est rien face à tout le reste. Avec mes amis, on s'éclate. On n'est plus concentré en classe. On découvre plein de choses. On grimpe, on construit, on invente, on découvre nos limites. On passe beaucoup plus de temps dehors. Parfois, on y déjeune et on y fait classe au milieu des papillons. Comme on se sent mieux, on apprend mieux et on prend soin de la nature. Et vous, quand est-ce que vous passez à la cour d'école végétalisée ? Sous-titrage Société Radio-Canada